Habituellement, le sol, on ne le voit pas trop ou sinon on le voit vraiment de par le haut et juste en deux dimensions, vraiment juste une vue de haut. Et là, on a fait un peu de terrassement et du coup, on va profiter de ce terrassement pour en fait avoir, du coup, là, on a une belle coupe de sol et on va pouvoir regarder notre sol en trois dimensions, en regardant vraiment la profondeur et voir comment il est composé. Et là, il y a François Erissou qui est gentiment venu nous voir pour nous commenter ce profil. Donc, on va regarder un petit peu ce sol-là sur lequel on fait pousser nos légumes juste derrière. L'exploitation, elle est sur ce qu'on appelle les calcaires des cosses verts du Périgord noir. C'est des calcaires assez anciens, de l'époque secondaire, qui sont relativement durs à dissoudre. On s'aperçoit qu'effectivement, les sols qui sont ici ne sont pas très épais, mais il y a quand même du sol. Donc, ces calcaires durs, ils ont donné, du fait qu'ils avaient emprisonné lorsqu'ils se sont créés, lorsqu'ils se sont déposés sur le fond de la mer, puisqu'ici, il y avait un océan, des argiles. Et ces argiles, à la dissolution de ces calcaires par l'activité biologique, ont été distribuées dans le profil. Et donc, c'est ce qui constitue l'essentiel du profil. Donc, c'est un sol argilo-calcaire, riche en argile. Mais progressivement, cette argile, qui est très dense ici, va s'amenuiser vers la surface. Parce que la surface, c'est la surface organique, organo-minérale. C'est là où se mélangent les matières organiques à cette argile et aux autres constituants de texture, le sable et le limon, par les vers de terre et dans ces fameux agrégats. Alors, ce qu'il y a de vraiment très intéressant ici, c'est qu'on voit se constituer cet horizon organo-minéral, mais à vitesse grand V. Autant cet horizon organo-minéral, il met du temps à se créer parce que l'activité biologique, elle va à son rythme naturellement. Autant dans les principes qu'on applique ici et qu'on veut appliquer nous dans ce qu'on appelle l'intensification écologique du fonctionnement des sols, et bien on apporte énormément de substrats à décomposer par les chaînes alimentaires qui sont les animaux, les végétaux, les micro-organismes, les champignons, les bactéries, etc. Et cette matière organique très dense qui est apportée en surface, on observe qu'elle est ici, elle commence à produire du sol vraiment très riche en éléments nutritifs. Parce que dans les analyses de sol qu'on a fait précédemment, on a vu que le réservoir du sol dans ce qu'on appelle la CEC, la capacité d'échange cationique, il était relativement important parce qu'il y a un élément qui est déterminant, c'est l'argile. L'argile, c'est un élément qui a beaucoup de charges négatives qui vont fixer les cations, mais quand ces charges-là sont renforcées par cet énorme stock de matière organique que tu as apporté, ça double, ça décuple, ça double la capacité de fixation de ces nutriments. Ces nutriments, ils vont être libérés par l'activité biologique et ils vont se diffuser dans ce milieu-là. Du coup, ce milieu-là va s'enrichir progressivement en ces éléments issus du sommet. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que tout cet horizon-là d'argile structurelle, il est colonisé par les racines, donc on ne voit pas les galeries des vers de terre, mais il y en a des vers de terre, on les a vues. Et si on les voyait, ces galeries, on verrait qu'elles distribuent cette matière organique tout le long de la galerie et dedans, les racines vont pomper un peu tous les nutriments qui en ressortent. Cette richesse en éléments de surface va irriguer tout le profil-là. Et ça n'est que dans ce contexte-là qu'on peut espérer avoir des sols qui fonctionnent vraiment de façon très intensive, non pas extensive, mais intensive, pour produire massivement, mais avec des phénomènes naturels de recyclage. C'est ça qui est intéressant de montrer, c'est qu'ici, tu as un horizon qui va progressivement descendre et aller alimenter tout ce profil-là. Et dans 10, 15 ou 20 ans, en continuant comme tu fais, tu auras un milieu qui sera de plus en plus riche. Ici, on a les vers de terre, là, il y en a quelques-uns. Et c'est cette structure qui est très grumeleuse, donc qui est très favorable à la colonisation racinaire. Ça permet la libre circulation de l'eau et de l'air. Eh bien, cette structure grumeleuse, on va la retrouver progressivement, au cours des ans, de plus en plus bas. Et elle va remplacer cette structure qu'on appelle polyhédrique, un peu plus angulaire. Donc l'idée, c'est en apportant massivement cette matière organique, c'est d'une part de structurer le sol, de le rendre de plus en plus poreux sur tout le profil, parce qu'ici, on a beaucoup d'argile, c'est naturellement très compact, donc il faut l'aérer. Donc pour aérer des argiles, il faut apporter beaucoup de matière organique. Et quand on pense beaucoup, on dit un peu de fumier, tout ça. Toi, c'est vraiment massif, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on commence à avoir une diffusion de cette matière organique tout au long du profil. On ne pourra mettre en place des systèmes qui fonctionnent de façon de plus en plus autonome, où les végétaux qui sont produits en surface s'alimentent uniquement sur le milieu, qu'en apportant massivement des résidus du bois, du compost, des couverts biomax, des couverts à biomasse maximale pour faire tourner tout ça, et progressivement construire un horizon organominéral de plus en plus profond, mais en un temps très très court. Ce qu'il faudrait des dizaines d'années, voire un siècle pour construire ça, toi, tu le fais en 10-15 ans. Et ça, c'est certainement un des piliers, un des voies d'avenir de l'agriculture, parce que des sols qui sont très riches en matière organique, et je ne dis pas des sols à 2 ou 3%, des sols à 4-5% comme le tien, c'est des sols qui sont beaucoup plus résilients, donc qui vont résister beaucoup mieux à la sécheresse, parce que la matière organique concentre l'eau, et ici, on a une réserve utile qui est relativement faible, parce que le profil n'est pas très important. Avec de la matière organique de façon très concentrée, ça va concentrer la flotte, il va y avoir un doublement de la réserve utile. Donc réserve utile augmentée, meilleure robustesse des plantes, parce que dans des sols très organiques, il y a une vie intense, et donc il y a des micro-organismes auxiliaires qui se mettent en place, qui luttent contre les pathogènes, et on sait que des sols qui sont riches en matière organique sont beaucoup moins attaquables pour les plantes, enfin, les plantes sont en meilleur état dedans que dans des sols pauvres en matière organique. Érosion, évidemment, qui est quasi inexistante, parce que c'est des sols qui résistent beaucoup à l'érosion hydrique, puisque l'eau s'infiltre à l'érosion hélienne, à toutes les formes d'érosion. Il faut un siècle pour faire 2 millimètres de sol, mais il faut 10 ou 15 ans pour en détruire un millimètre, et si ça ne sera pas le cas. Donc lutte contre l'érosion, amélioration maximale de nutrition des plantes, recyclage permanent, et puis un autre élément qui est vraiment très important, c'est que pour décomposer cette matière organique, qui est du bois, qui est du carbone, très riche en carbone, des C sur N très élevés, tu as des fixateurs d'azote libre, pour les fameux azotobactères, des bactéries libres, qui se sont installées pour aider à la minéralisation, parce que pour minéraliser, il faut de l'azote. Et cet azote-là, elle est là, parce que ça fonctionne. Je te rappelle que ton C sur N sur cette analyse de sol, il est autour de 7 à 8, c'est-à-dire que ce n'est pas un sol de tourbe, c'est un sol très riche en matière organique, mais très fonctionnel. Et ça, ça a été permis, entre autres, par les micro-organismes fixateurs d'azote libre, qui permettent, pourvu qu'on laisse la matière organique en surface, et qu'on ne l'enterre pas, parce que là, sinon, elle serait en situation anoxique, sans oxygène, donc ça ne se décomposerait pas, il faut toujours laisser la matière organique en surface, et laisser faire, pour qu'elle se diffuse progressivement, à la vitesse de la vie biologique, et qu'elle donne cette structure-là, qui est une structure, on le voit au niveau des légumes, que tu as plus loin, qui est une structure très favorable à l'enracinement et à l'alimentation. On a, en temps réel, un sol qui se forme beaucoup plus vite qu'un sol normal, et qui va répondre aux exigences que tu en attends, c'est-à-dire de produire beaucoup de légumes, parce que tu as apporté beaucoup de substrats. Que le milieu, il est vivant, et donc il faut accepter, effectivement, on n'est plus dans un modèle de tout contrôler, on est dans un modèle où il faut s'adapter, et bon, les tops reviennent quand il y a du verre de terre, comme les sangliers d'ailleurs, et c'est vraiment un problème pour les agriculteurs qui font de l'agriculture de conservation des sols, où les verres reviennent, et bien ils ont maintenant des champs qui sont malheureusement beaucoup plus labourés par les sangliers, qui viennent chercher de la protéine. Toute la chaîne des décomposeurs agit, et ici, on est sur des pH qui sont relativement élevés, parce que le milieu est calcaire, c'est des pH à 7, 7,5, et il faut savoir que les bactéries, ce qu'on appelle cellulolithiques, celles qui dégradent la matière organique, le cellulose et les champignons pour la lignine, mais surtout les bactéries et cellulolithiques, celles qui vont activer ce phénomène de recyclage, elles ne fonctionnent qu'au-dessus de 6 à 6,5 de pH. Donc les bactéries décomposeuses de cellulose fonctionnent bien, il y a des champignons, on en a vu, parce que c'est des milieux aérés, et donc eux, bon, ils sont moins sensibles à l'acidité, mais ils sont là, et ensuite, il y a toute la chaîne des décompositions de la faune du sol qui est là, on a vu tout à l'heure des cloportes. Les trois, ce qu'on appelle les trois fertilités, la fertilité physique, c'est-à-dire la capacité d'un sol à alimenter les plantes, c'est-à-dire la porosité du sol, en gros, c'est ça la fertilité physique. Elle est mise en place grâce à cette matière organique qui va décompacter un peu ce sol. La fertilité chimique, évidemment, qu'elle est là aussi parce qu'en apportant massivement du carbone, on fait venir de l'azote, et cet azote-là, c'est le premier des constituants pour les éléments vivants, mais également tous les autres éléments, le phosphore, la potasse. Le phosphore, il va être récupéré par les champignons du sol, les mycorhizes qui sont en terrain très favorable. La potasse, également, elle vient aussi du sous-sol, donc tous les autres éléments sont là, et il faut vraiment insister sur le fait qu'en fixant du carbone, tu fixes naturellement de l'azote, parce que le carbone, avec des saisies urènes, encore une fois, qui sont fonctionnelles, il ne serait pas fixé s'il n'y avait pas de l'azote. Donc tu fais d'une pierre deux coups, tu stabilises ton sol par le carbone, et tu l'enrichis avec de l'azote. Un point de matière organique de gagné, c'est à peu près 2000 kilos, 2000 unités d'azote de gagné sur un hectare. Et cet azote, elle arrive des fixateurs libres, des azotobactères, voire des légumineuses aussi, et qui la prennent dans l'air, puisque l'air est constitué à 80% d'azote, et les bactéries sont les seuls micro-organismes capables de casser cette fameuse, cette molécule d'azote qu'on respire, qui est extrêmement difficile à casser. Elle la casse, on le sait, à 25 degrés, et à pression ambiante, alors qu'il faut, je le répète, 400 degrés, et puis je ne sais pas combien, 200 ou 300 bar pour la faire d'un point de vue énergétique, avec du gasoil ou du charbon. Donc on voit l'intérêt qu'il y a à laisser faire la nature plutôt qu'à produire de l'azote minéral. Cette matière organique fixée, elle va la fixer de façon très très intense. Deux tonnes d'azote par point de matière organique, toi tu as gagné entre les 3% que tu avais ou les 2 ou 3% que tu avais ? 1%. 1%, voilà, il y a combien, il y a 10 ou 15 ans ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et tu es passé à 7 à 8%. 8%, oui. Imagine l'azote que tu as fixé là, si on est à 2 tonnes par point, tu as fixé 16 tonnes d'azote dans ton hectare. La fertilité chimique, elle est là, grâce à ta matière organique, fertilité physique, fertilité chimique, et fertilité biologique, bien sûr, puisque cette matière organique, elle ne serait pas dans cet état-là s'il n'y avait pas toute la chaîne alimentaire qui permet de la créer. Si rien ne fonctionnait, s'il n'y avait pas la fertilité biologique, eh bien tu aurais ici une masse de compost qui n'aurait jamais été décomposée. Sur des sols qui ne sont pas très épais, eh bien en faisant ce qu'on fait ici, on arrive à créer un sol qui est extrêmement fertile. Et puis on le voit. Et donc cette fertilité-là, elle tient au fait qu'on apporte massivement de la matière organique en surface, qu'on la laisse en surface, et qu'on fait fonctionner le sol naturellement, mais avec cet apport humain un peu, qui n'existe pas dans la nature, parce que c'est la nécessité de le faire. Mais en même temps, on ne détruit rien, et on construit au contraire. Et ça, c'est vraiment des orientations très intéressantes à diffuser, qu'on essaie de diffuser, nous, au niveau du monde agricole traditionnel. Dire des taux de matière organique à 2 ou 3%, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment les augmenter. Et pour ça, il faut faire des apports massifs de carbone en surface. Donc ces apports massifs, ça peut être du fumier, ça peut être des composts, du bois, ça peut être beaucoup de couverts végétaux, biomax, etc. Mais il faut le faire. Et c'est qu'à ce prix-là qu'on arrivera à changer vraiment un peu de modèle de production, en se passant de plus ou moins vite des intrants, et en essayant d'avoir une action beaucoup plus adaptée au milieu et sur ce modèle que tu fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada